Vous avez remarqué ? Oui, cette très jolie ceinture de sécurité. Nous sommes bien à bord d'une voiture motorsport, la BMW M4 CS. Sympa ? Oui, très sympa. Et là vous vous dites, tiens, encore une nouvelle version de la M4. C'est vrai, on connaissait déjà la normale, la pack compétition, la GTS et maintenant BMW nous a pondu cette CS. Pourquoi ? Eh bien tout simplement à cause de vous. Oui, vous, enfin je veux dire nous, parce que nous sommes tout simplement trop exigeants et les constructeurs doivent en faire toujours plus pour nous satisfaire. Depuis trois décennies, BMW, Audi et Mercedes se tirent la bourre. Terminé troisième de ce mini championnat allemand, ça craint carrément. Face à l'Audi RS5 et à la Mercedes, c'est coupé 63 MG. Deux machines qui poussent certes fort mais restent accessibles à presque tous les conducteurs. BMW a repositionné sa M4. La CS, c'est 40 kg de moins et 10 chevaux de plus qu'une pack compétition, mais surtout beaucoup plus de polyvalence que l'exclusive et pistard de GTS. Alors, tout ça, ça vous inspire ? Et pour parler de cette M4 CS, nous avons fait appel à une personne qui connaît très bien les BMW qui l'envoient. Monsieur François Châtriot. Et il y a quelques années, voilà ce qu'il faisait au volant, BMW. En championnat de France des rallies, personne n'a résisté à sa fougue, à sa spectaculaire M3 E30. Résultat, deux titres de champions, 1989 et 1990. Bon alors François, elle était comment cette voiture ? Ah, tu veux vraiment savoir ? Attends, je vais me mettre un peu à l'aise. 295 chevaux pour 1012 kg, très exactement. Cette voiture a fait rêver toute une génération. Ça, c'est cadeau. Ça fait 25 ans que je suis dans mon détente. Et regarde celui-là, waouh ! Qu'est-ce qu'elle avait de cette voiture à l'époque ? C'est l'équilibre qui est génial. Regarde, la maniabilité. Je vais te montrer un truc. Regarde bien. Et voilà, tu repars dans l'autre sens. T'as vu les sens avec lesquels tu fais un tête à queue ? Aucun problème. Trop facile. Regarde, très bon, c'est bien. Regarde, on s'est viragé. Celle-là, elle a complètement l'ADN BMW. Elle a l'équilibre. C'est génial. 28 ans séparent la M3 de François Chatriot de notre M4 CS. Et le look de notre super sportive est juste à tomber par terre. Agressive, intimidante, la M4 est très charismatique. Si vous avez suivi, on vous a dit que cette version CS faisait 40 kg de moins que la version pack compétition. Comment ? Petite astuce. Le capot, du carbone mélangé avec du plastique. Le toit, du full carbone. Rien qu'avec ces deux éléments, on gagne 10 kg. Et en plus, ça permet d'abaisser le centre de gravité. Il paraît que c'est bon pour les performances. Vraiment ? Réponse sur le magnifique circuit du Val-de-Vienne, au sud de Poitiers. Et face à notre M4 CS, on retrouve François Chatriot, SM3 de feu. Qui va l'emporter sur un 0 à 100 km heure ? Bon, 30 ans et 160 chevaux de plus, normalement. C'est moi qui devrais gagner. Si j'arrive à bien partir, je te l'emmène sur le mur. Il ne connaît pas Raoul. Près messieurs ? Trois, deux, un, go ! Ah, ça pousse ! Yeah ! La M3 s'accroche, mais avec 3 secondes 9 seulement pour passer le cap des 100 km heure, la M4 CS l'emporte logiquement la puissance à parler. Il n'y a pas de mérite, hein ? Maintenant, on va la laisser à un vrai pilote. Oh, quel engin ! Quel engin ! Ce que tu retrouves tout de suite, c'est la direction. Ce qui était génial sur une M3, les anciennes. Voilà, c'est ce que tu sens dans le moment. Tu sens toute la piste. Tu touches le vibreur, tu vas le sentir. Moi, je sens surtout les baquets, là ! Ça grippe ! Un petit peu de survirage, c'est normal. Regarde comme ça tient la route ! Extraordinaire ! Ce que tu retrouves, c'est l'équilibre général. Ça, ça, ça n'a pas changé. C'est la DMDMW. Et puis, ça glisse ! Ça glisse un petit peu. Là, ça va glisser en sortie, forcément. Ouais, ça, c'est sympa ! Oh, quel pied ! Oh, c'est bon ! C'est bon ! C'est vraiment le pied ! Un look ravageur, des performances exceptionnelles et des sensations à vous retourner les ventres. La M4 CS est une vraie BM, une machine au top. Comme son prix, d'ailleurs. 117 300 euros et encore, hors option. Oui, c'est son plus grand défaut.